et bien bonjour à vous aujourd'hui je fais un petit tutoriel puisque vous étiez pas mal à me demander comment faisait en fait les animations pour les maps pour les objets pour les portes des bâtiments par exemple et je suis j'allais faire un tuto ce qu'il n'avait pas de fait ni en anglais ni en allemand et ni en français du coup bon ben voilà je vous propose aujourd'hui de vous apprendre en gros à faire rapidement les animations pour fs17 alors les premières choses qu'il vous faut déjà c'est aller télécharger le sdk de l'animation vous pouvez le trouver sur le site du gdn donc vous vous inscrivez il faut créer un compte ensuite vous allez dans la partie download et la partie modding juste ici et vous téléchargez celui-ci farming simulator 17 d'or trigger sdk v2 donc c'est super léger ça fait 19 20 19 mégas donc une fois que vous l'avez téléchargé vous obtenez ce petit fichier et dedans vous avez deux choses la partie pour les modes donc aujourd'hui ça va pas nous intéresser puisqu'on va on va faire en fait des animations pour map en gros cette partie pour vous pouvez l'enlever déjà et la partie map avec le modèle desk et l'animation objecte alors en fait ici ils ont rajouté un décor 3d sans importance pour pour faire l'exemple en fait et du coup n'a pas besoin je vais vous montrer moi comment faire alors l'animation map on va pour le copier et le coller sur le bureau et le modèle d'est ce qu'on va le copier et le coller sur le bureau alors comment ça fonctionne déjà avant de l'animé un modèle je vais vous montrer quelle est la relation entre ces deux modèles en fait l'animation objecte celui ce fichier xml il vous permet d'enregistrer les mouvements de votre de votre 3d par exemple la porte s'ouvre de droite à gauche ben ici ça sera écrit de droite à gauche en gros et en fait le mode desk c'est une partie qui va s'installer dans votre map donc dans le fichier mode desk de votre map et il y aura écrit en gros le texte qui va apparaître lorsqu'on veut animer l'objet vous savez dans le jeu vous avez une fenêtre ici en haut à gauche avait créé par exemple ouvrir la porte fermer la porte allumer lumière éteindre lumière en gros il y aura le texte et la touche qui permet de démarrer l'animation par exemple lorsque vous voulez remplir un silo vous appuyez sur r bon ben voilà la touche à air donc c'est écrit là dedans donc ça c'est pour le fichier mode desk de votre map et ça c'est pour votre animation c'est la seule différence qui entre les deux alors ensuite donc ça je vais l'enlever j'ai ici un mode que je vais animer alors j'ai mon fichier 3d avec son fichier shape et j'ai aussi fichier blender que je l'ai créé moi même donc normalement on n'est pas forcément besoin et les deux textures alors je vous fiche ouvrir mon fichier 3d mais avant déjà on va placer les deux fichiers dedans voilà donc comme j'ai dit ici il y aura les touches et si l'animation donc en fait le but c'est que l'objet 3d il sache où est l'animation pour ensuite comment ben s'animer lui même et lui il sache où est le modèle desk alors la relation entre les deux il n'y a pas besoin de la faire parce qu'en fait dans le jeu l'est déjà écrit c'est une base du jeu qui est déjà en fait enregistré donc lui il sait toujours où est celui ci donc comme ça vous n'avez pas écrit déjà les chemins entre les deux après il faudra à la fin du jeu on trouverait comment l'installer sur une map puisque c'est quand même l'outil pour l'instant je vais vous montrer comment le faire marcher lui tout seul donc c'est à dire que à partir de ces fichiers là et ensuite on l'installer dans la main alors j'ouvrir mon fichier 3d alors le but de ces 3d c'est d'animer justement ce boisseau donc en gros on a une partie autre qui est la plane donc avec les l'engrais donc ça on va pas l'animé en fait que ça c'est l'animation des silos c'est pas du tout la même chose et on l'a j'ai déjà montré dans une autre vidéo donc ce qu'on va animer en fait nous c'est ici la trappe qui va permettre d'ouvrir le boisseau et de faire couler du coup les engrais dedans donc le but c'est que lorsqu'on ouvre la trappe ça remplisse le semoir nous faudra que ce soit la même touche entre remplir et ouvrir la trappe la trappe est également ouvrir le couvercle donc cette partie là qu'on puisse l'ouvrir et également vous voyez qu'ici une petite barre en fer en fait qui permet de le faire depuis 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 cette hauteur là il faudra qu'on animer le couvercle et en même temps celui ci donc ça ça fait un exemple un peu plus compliqué un peu plus compliqué pardon donc vous avez ici le boisseau donc ça en gros c'est le 3d et la trappe qu'on va animer et ici vous avez le couvercle avec le couvercle en 3d et la petite manche donc comment ça se passe déjà il faut absolument que tous vos 3d donc les carré bleu il soit en rigid body avec kinématique ici marqué vous avez statique dynamique et kinématique donc toutes les pièces qui vont être animés donc la trappe le couvercle et le manche il devait être en kinématique les autres il faut qu'ils soient en statique ça c'est la base et je ensuite il faut avoir les votre clip distance votre échelle tout ça il faut absolument que vos échelles soient 1 sinon c'est pas super pour les animations les fois ils vont se défermer ça est pas cool voilà et ensuite on va commencer du coup l'animation vous allez dans windows et dans user attributes ici vous pouvez l'agrandir un petit peu et en gros dans chaque famille donc j'ai ici une famille boisseau pour la trappe et une si famille couvercle pour le haut justement la couvercle et chacune des deux je vais lui ajouter différentes différentes outils différentes fonctions donc je vais supprimer pour vous les réécrire avec vous donc je vais laisser pour le boisseau qui est de pas tout refaire donc le premier c'est l'index vous écrivez index en majuscule et vous le mettez en string string c'est pour ajouter du texte ensuite vous écrivez on create comme ça avec un c majuscule donc create et vous mettez pas en string mais en script callback c'est bien qu'il va appeler en fait un script existant du jeu donc le script existant c'est animation object donc c'est le fichier je vous ai montré ici et enfin où est-ce qu'il est il est là le dernier c'est xml file avec un avec un f majuscule après name toujours en string vous faites add alors en gros ça c'est pour le nom de l'animation alors nom de l'animation ça va être couvercle parce que le but c'est d'animer le couvercle ensuite le oncreate c'est pour dire c'est quoi comme type d'animation bah c'est une animation d'objets donc c'est le fichier que je vous ai montré et le file name c'est le chemin pour aller trouver l'objet donc l'objet nous c'est juste à côté donc en fait il faudra juste écrire animation enfin animated object si par exemple vous êtes dans une map et que votre objet ne se trouve pas forcément à côté à côté de ça et bien faudra simplement réécrire le chemin pour que depuis la 3d il a le trouvé l'animation l'objet donc l'index on va l'appeler poisseau couvercle voilà essayez de mettre des majuscules quand vous changez de mot l'animation l'objet alors je connais plus peut-être animated point oncreate donc vous voyez c'est marqué animated object point oncreate et le comment l'xml file name c'est la même chose sur ces points oxy ml ici c'est encore je vous dis ça va changer en fonction de vous si votre fichier xml enfin votre fichier animated object il est pas au même endroit il faudra écrire par exemple ici vous écrivez maps slash je sais pas modèle slash animation object par exemple faudra faire le chemin pour que depuis le début de la map il a cherché l'animation d'objets voilà donc ça si vous n'arrivez pas c'est pas c'est pas que c'est pas grave faut simplement essayer plusieurs chemins vous verrez où vous allez bien finir par trouver le bon chemin pour le trouver par contre ça ça ne change pas et ça vous nommez comme vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire par exemple là pour couvert j'ai bien mis couvercle alors que pour la trappe j'ai bien mis trappe ici donc une fois qu'on a fait ça on peut en fait déjà sauvegarder votre fichier ont fait contrôler ce ou file c'est là et maintenant on va se retrouver donc plus simplement le laisser ici on se retrouve notre dossier ici voilà et on va venir animer notre 3d alors on va double cliquer dessus pour l'ouvrir donc voilà je vais simplement effacer l'autre et celle ci donc là voilà on a quoi on a une partie de script ça fait un petit peu peur mais c'est pas très compliqué alors déjà il faut savoir que toutes les phrases commençant par par ça et se finissant par les trois petits trucs là ça veut dire que c'est du commentaire ça sert à rien c'est juste pour donner des indications et en gros comment ça se passe ça c'est une animation alors comment on reconnaît une animation ça commence par animated object index et ça se termine par slash animated object d'accord tout ce qui est contenu entre ces deux débuts enfin entre cette balise et cette balise c'est l'animation on peut voir ici qu'il y en a une on voit une ici qui se termine ici et une autre ici ici on peut voir qu'il ya trois animations faire attention ici on a deux fois slash animations ce qu'il y en a un c'est pour l'animation donc il ya la petite et un c'est pour toutes les autres donc tout le texte entier donc il faut toujours vérifier que votre bloc d'animation donc par exemple ici pour la la porte gauche elle soit juste avant ça parce que si vous la mettez par exemple le déplacer le mettre après ici ça marchera pas le jeu va planter d'accord donc on va pouvoir déjà venir supprimer on va prendre qu'un ah non on va prendre deux vous dans le site couvert que je suis bête donc les phrases blanches on s'en fout c'est simplement pour nous aider en fait c'est c'est une sorte de tuto que fait giant pour les modders donc on va pouvoir supprimer ensuite il y en a il y en a qui nous intéresse par exemple ici on peut voir que c'est en blanc mais pourtant ça nous intéresse parce que c'est le son sound file ça veut dire ajouter un son ici vous mettez le nom de votre son après le volume faire tout ça ça c'est des trucs vous réglez vous même je peux tout vous expliquer ça c'est on s'en fout et ici on s'en fout également voilà alors on va commencer du coup par le plus simple et le plus simple c'est la trappe parce qu'il n'y a qu'une seule animation vous voyez que si je prends la trappe il ya juste à la déplacer comme ça et la déplacer comme ça alors on commence notre animation du coup vous avez votre trappe sélectionné et vous voyez ici dans boisseau le nom de l'index et boisseau trappe on va copier et on va venir ici au lieu de mettre light switch on va mettre boisseau trappe donc ça veut dire que lui lorsque il va rechercher l'animation il va chercher donc le nom là dans le fichier là il va faire il va lire et hop il va tomber sur lui donc il va savoir que ça cette partie là ça correspond à à cette partie là du modèle d'accord donc ensuite ici on a le contrôle post key alors qu'est ce que c'est en fait ça ça va être la touche en fait qu'elle se dire touche en anglais donc ça ça va être la touche qui va falloir utiliser pour actionner la manivelle fin la trappe donc moi je vais l'appeler trappe comme ça ne faut pas mettre directement la touche par exemple si on veut que ce soit air on met pas air ça se passe pas ici ça mais juste le nom trappe par exemple et ensuite ça ça va être le texte donc le premier texte avec par exemple ici on va mettre open trappe donc c'est ça veut dire ça va être le texte pour ouvrir la trappe ensuite le net texte on s'est celui d'après ça va être clause trappe donc bien sûr vous les appelez comme vous voulez mais essayez de garder en fait il dit de clause et de votre objet après comme ça les modeurs s'ils reprennent les fichiers ils sauront ce que c'est tout de suite il n'aura pas besoin de réfléchir en quinze ans donc ça c'est le comment le chemin pour aller chercher votre son lorsque vous ouvrez votre trappe donc ça on s'en fout un petit peu ensuite initiale time donc en gros là c'est vous dire que ça commence à zéro et ça ça va être la durée de votre trappe donc par exemple je l'ouverture de ma trappe ça dure à peu près deux secondes parce que c'est rapide on va dire donc voilà deux secondes ensuite là ça va être la partie qui va bouger alors la partie qui va bouger nous on veut que ce soit cette partie là et cette partie là c'est quoi alors on voit ici qu'en fait on a on a mis les attributs sur cette partie du la 3d donc sur le groupe pourtant la partie qui bouge c'est que la trappe donc on aurait on aurait dû mettre l'animation sur la trappe sauf qu'on n'a pas le droit dans giant ça marche pas comme ça faut toujours mettre l'animation sur un groupe qui est au dessus et à partir du groupe on va compter 0 1 2 donc c'est la partie 2 il faut bien compter par zéro c'est sinon ça marche pas 0 1 et 2 donc c'est la partie 2 donc on va y est là on met partie 2 voilà et si par exemple c'était dans un autre groupe par exemple imaginons on avait encore une petite pièce qui est dans le cube un peu comme ça se passe ici une autre pièce mais il faudrait simplement mettre deux vous faites ça et ensuite un ou zéro ou la partie vous mettre le trait en fait ça veut dire qu'on le 13 ça veut dire ça rentre dans le bloc nous c'est la partie 2 qui s'anime elle commence au temps 0 0 et se termine au temps 1 1 se dire c'est la fin 0 c'est le début et si vous mettez par exemple 0 5 se dire ça commence à la moitié vous voyez à peu près ce que je veux dire sauf que nous on veut pas qu'ici vous voyez à marquer visibilité c'est dire que ça va changer la visibilité ça c'est bien quand on fait une lampe par exemple allumé éteint sauf que nous on veut pas ça on veut ça se déplace alors qu'est ce qu'on va mettre à la place alors c'est tout simple on voit que lorsqu'on déplace on fait pas une rotation on fait simplement un déplacement et un déplacement en anglais ça se dit translation on va écrire comme ça vous mettez égal et ensuite deux petites deux petites réments on peut également le copier et le mettre sur celui d'après voilà alors ensuite quelles sont les valeurs que nous qu'on va mettre c'est les valeurs qui sont là ici marqué translate vous voyez donc on va le mettre à l'origine donc au début donc pourquoi que ça tape comme ça donc on voit qu'on a je vais mettre en double écran comme ça sera plus vite donc mon fichier là on a x ici a marqué 0,145 donc on va écrire 0,145 espace le deuxième c'est 1,703 et ensuite c'est 1,38 1,038 voilà vous mettez bien x après y après z ensuite on va les remettre au même endroit après dans la ligne d'après sauf que là en fait s'il va animer ben ça bougera pas parce que les choses les valeurs n'ont pas changé donc en fait la seule chose qui va changer ça va être on va déplacer au maximum donc par exemple comme ça je vais juste voir en dessous ça tombe pas par rapport aux petites trappes ouais à peine moins peut-être comme ça et on peut voir que c'est le z qui a bougé les autres ont pas bougé il ya que le z qui a bougé donc on copie le z et on va simplement venir le remplacer voilà donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer là ensuite il va déplacer pour ça ne vienne lui et lorsque vous allez rappeler sur la touche ça va le refermer vu que ça va faire le sens inverse et une fois qu'on a fait ça en fait c'est fini il ya besoin de rien quasiment rien faire d'autre au niveau de l'animation je parle pas au niveau du tout le niveau de l'animation là votre animation elle est programmée donc ce qu'on va faire maintenant c'est l'autre par contre ici vous pensez à le remettre à l'état d'origine vous mettez pas ça vous mettez du coup l'autre c'était 0,38 parce que sinon ça va faire un petit bug ce sera pas grave mais c'est un petit bug et mieux que ce soit le plus propre possible et ensuite on va animer notre deuxième partie alors deuxième partie c'est quoi c'est le couvercle alors couvercle on peut voir que on a ajouté sur la partie groupe l'animation comme on le veut et donc c'est la partie 0 donc le couvercle qui doit être animé donc déjà on va revenir là on va changer l'index l'index on l'appelait boisseau couvercle tout simplement le postkey on va appeler couvercle majuscule pour dire que c'est le couvercle du boisseau donc ça ça va être la touche pour appuyer ensuite le texte on va mettre animated object open pour ouvrir le couvercle on va mettre en français on s'en fout c'est pas grave et ensuite pour le texte d'après close ah non pardon je me suis tombé j'ai pas vu qu'il y avait une double ligne en fait là c'est l'open là c'est le close donc on va mettre couvercle en fait des fois il y a deux textes enfin il y a deux touches à appuyer le premier n'est pas le premier en fait c'était la même touche pour allumer éteindre alors que là il ya une première touche c'est pour ouvrir et une deuxième touche c'est pour fermer donc moi je trouve ça pas super pratique donc on va simplement fait devenir supprimer ça mais sachez que vous pouvez mettre simplement vous changer poste par neg vous savez c'était juste neg c'est dire la touche d'après on va laisser poste et couvercle et trigger node tout ça ça ne change pas là on a bien le texte ouvrir couvercle ensuite fermé couvercle ensuite le son leçon du coup on va copier peut-être le même que l'autre même si c'est pas vraiment le bon type de son mais c'est juste pour l'exemple le volume tout ça et ensuite la partie d'animation alors notre fichier il est là sans descendre en gros quand on veut l'ouvrir on va le fermer le mettre le plus bas possible donc comme ça et lui on va le mettre du coup tout droit 0 et lui on va mettre à 0 aussi donc en gros la seule chose qui va bouger c'est la rotation oui qu'on fait que la rotation n'y a pas de déplacement donc on va mettre rotation mais au lieu de translation ici mais au rotation et ici on met rotation ensuite on commence bien à 0 et on finit bien notre animation dure 4 secondes dans les trois secondes c'est largement assez je pense et ensuite du coup on va changer le la rotation alors déjà oui j'ai pas fait ça mais oui oui c'est pas la partie 1 qui a animé c'est la partie 0 parce que si on compte ça fait 0 tout de suite donc il faut pas qu'ici écrit 1 mais ici 0 comme tout à l'heure en faire la même chose donc cette partie 0 on voit que toutes les rotations sont à 0 0 à juste x c'est moins 90 du coup on va mettre x à moins 90 et ensuite on va l'animé donc on peut voir qu'en fait ça va augmenter ça pour venir ici et on prend juste la mesure là c'est marqué 90 points 8 et c'est le z donc ici vous mettez juste 90 points 8 et ici on met bien moins 90 conseil il va faire ça et ça donc là on est bien zéro simplement par contre maintenant on veut que la petite la petite pièce là elle s'anime aussi pour le coup cette petite pièce c'est la partie 0 0 donc on va simplement copier ça et là ce sera 0-0 0 0 et pareil c'est du 0 fin du début jusqu'à la fin sauf que l'animation sera pas la même on voit qu'ici on est à zéro partout donc on va mettre à zéro partout et lorsqu'on déplace notre couvercle au maximum donc en 90 si je me trompe oui c'est ça 90 il faut que lui il soit droit à peu près donc 90 aussi on peut vite deviner que c'est 90 90 pour z non pour y par contre j'ai pas vu c'est y donc on se met ici on est voilà enfin on y arrive donc là en gros ce qui va se passer lorsque lui il va se déplacer donc il va ouvrir couvercle lui va aussi se déplacer le manche et va se remettre toujours droit pour qu'on ait toujours l'impression que quelqu'un en fait viennent ouvrir ou le faire ensuite on va remettre les trucs à l'origine donc là c'était du 0 et la pièce là c'était du zéro également voilà donc comme ça notre partie est animée c'est bon alors là on a presque envie de dire bon ben c'est fini vu qu'on a fini d'animer donc déjà on va enregistrer parce que c'est important également pour ces parties là on va enregistrer mais on va pas fermer on va juste enregistrer maintenant on va retourner dans un dossier de début et on va chercher le mode desk alors ça c'est votre map vous voyez écrit base map description de la map tout ça donc ça on s'intéresse pas parce qu'en fait ça vous c'est les parties qu'on va modifier donc c'est les parties l 10 celle ci on va les ajouter à votre map donc ne venez pas avec un double mode desk ça c'est des parties que vous devez copier et mettre dans votre mode desk de votre map d'accord vous savez que dans les maps il y a un fichier mode desk vous le mettez au même endroit dans la valise l 10 n l 10 n et vous mettrez les parties là d'accord donc déjà nous on n'a pas trois textes on n'en a que deux parce que parce qu'on a créé que d'autres animations donc on descend aussi on arrive à la fin il ya marqué aussi input buildings ça c'est les touches donc ça c'est ce que je vous disais au début c'est les touches qu'il faut appuyer pour que ça ouvre l'animation donc c'est pareil on en a que deux d'animation donc on n'a que deux lignes voilà donc ça c'est une partie aussi que vous ajouterez dans votre mode desk mais bien d'accord vous me dites pas les débuts que ça marche pas simplement il faut ajouter la partie là et la partie où elle est la partie là d'accord alors maintenant on va faire la relation entre les deux donc on repart dans le fichier animated object le voilà donc la première s'appelle donc contrôle donc c'est la trappe vous voyez que le premier texte c'est open enfin input open trap donc c'est le premier texte et c'est le deuxième texte donc on va dans le fichier oui ici est marqué open door donc déjà celui-là on va supprimer on va mettre l'autre donc nous c'est input open trap et celui-là ce sera lui voilà et ensuite on va mettre le nom donc là c'est en allemand enfin là c'est en anglais là c'est en allemand et si pour ceux qui voudraient mettre du français vous rajouter juste fr et vous mettez par exemple ouvrir la trappe simplement et ici on va mettre autre chose fermer la trappe fr fermer la trappe donc ça c'est les textes qui vont apparaître dans votre boîte vous savez la boîte noire au dessus dans le jeu voilà on va la copier coller voilà pourquoi simplement parce que on doit ajouter aussi la deuxième animation où est-ce qu'il est les animations c'est celle-ci ouvrir le couvercle donc on va mettre toc ouvrir le couvercle et l'autre c'était close donc on va changer open par close voilà et on va remettre un nouveau texte du coup là ça va être fermer la porte enfin le couvercle plutôt et l'autre ça va être ouvrir le couvercle voilà donc voilà là vous avez mis en gros les textes qui vont apparaître dans le jeu donc maintenant il reste plus qu'une étape c'est définir les touches pour mais pour faire fonctionner l'animation donc là par contre ça va être du coup l'autre l'autre mot ici là c'est trap donc on va copier trap vous allez dans name vous mettez juste trap et l'autre c'était couvercle couvercle alors ensuite en catégorie souvent on va laisser on foot on foot se veut dire à pied donc en gros quand vous déplacez à pied dans le jeu c'est dire que vous pouvez la elle comme on l'a démarré fin lancer l'animation depuis depuis vous êtes au seul donc c'est le plus simple en gros pour éviter de monter dans un véhicule quand vous tk1 key2 device enfin tout ce que vous voulez là en gros ça c'est votre clavier votre deuxième clavier deuxième système de clavier ça c'est si vous avez le volant et ça c'est la souris bouton et mouse aussi donc en gros là par exemple si vous voulez ouvrir la trappe en faisant clic gauche de la souris vous mettez mouse bouton left et si vous ouvrez la porte par exemple le couvercle avec le clic droit vous mettez mouse bouton right donc vous pouvez mettre plein de choses vous pouvez mettre par exemple si on veut mettre air mais air oui la air vous mettez la touche que vous et après c'est moi je vais laisser simplement ça parce que ça me convainc bien donc juste là on va laisser on va mettre juste left voilà donc là ça veut simplement dire lorsque l'animation est lancée il faut appuyer sur la touche post key trap il va aller chercher dans le desk il va chercher ici trap donc c'est la touche gauche de la souris voilà donc là on a fait lien entre tout ensuite vous enregistrez cette partie voilà et vous avez fini là c'est terminé donc pour ceux qui font des qui font de l'animation de bâtiment vous allez simplement prendre cette ligne comme je redis et la partie là vous devez les mettre dans le mode desk de votre map attend je vais regarder à la limite si j'ai bien une balle dans le coin je ne sais même pas si j'ai une mappe j'ai chassé mais ça c'est l'ancienne version c'est ça marche pas les commandes non je pense que j'ai pas de map en fait sur l'ordi donc ça c'est pas grave en gros dans votre map vous avez vous savez le mode desk ensuite maps et c'est très fort possible que vous ayez donc tous les fichiers et ce fichier là donc s'il y a ce fichier là en gros vous l'ouvrez vous copiez votre animation donc vous copiez pas tout vous copiez en gros les parties importantes c'est à dire celle ci celle qui commence à animation object jusqu'à la quasiment dernière vous copiez votre truc et vous le collez dans votre fichier de map et vous collez bien entre enfin après en gros les lignes là vous verrez que vous aurez ça dans votre fichier map vous les copiez ici et pour ceux qui voudraient pas les coller au dessus mais à la fin mais vous copiez bien avant cette balise là si vous les copiez après ça ça marchera pas donc vous les mettez bien ici vous faites ça vous enregistrez et ensuite donc là vous prenez les lignes comme je vous ai dit l'endie c'est une toute bindings une partie là vous les mettez dans votre fichier map et pour le coup le fichier map c'est plus simple c'est tout premier ou tout début vous avez écrit genre map je sais pas black ship body manana et marqué moddesk vous l'ouvrez et vous mettez bien dans ces endroits là vous sautez une ligne vous collez d'accord vous faites ça vous enregistrez tout c'est possible que ça marche tout de suite c'est possible que ça marche pas parce que vous n'aurez peut-être pas le bon chemin texte le bon chemin de fichiers comme je remontre ici parce que je veux bien que vous compreniez ici il faut qu'ils aient bien le bon chemin alors comment on écrit le bon chemin par exemple imaginons que mon boisseau là il situe dans un fichier perpétent dans la map donc imaginons là imaginons le nom clément là c'est la map donc j'ouvre ma map et je vois qu'il y a écrit moddesk tous les fichiers et le boisseau il est perdu dans tous ces fichiers simplement je vais mettre l'animated object donc la partie là je la met à côté de celle ci comme ça ici j'ai juste à mettre le nom direct animated object par contre si dans mon fichier map par exemple j'ai un dossier qui s'appelle je sais pas moi script il y en a qui font des scripts des dossiers scripts et ça c'est dedans et ben ici il faudra simplement que je mette script slash animated object et là c'est bon ça va trouver le chemin donc simplement vous devez voilà réécrire le chemin pour que ça corresponde à votre map c'est simplement ce qu'il y a à faire et si ça c'est fait et ben ça sera bon une fois que vous serez en gros dans le jeu ça va marcher en fait non ça va pas marcher parce que je viens d'oublier un truc oui je viens d'oublier un truc simplement il n'y a pas de trigger oui d'habitude il ya une boîte en fait une grande boîte transparente qui permet d'activer et là je viens d'oublier donc on va simplement la rajouter vous avez dans vous allez donc dans le premier machin truc ici couvercle vous faites create primitive object cube donc là vous avez que votre cube qui est où il est ce qu'il est là vous faites couper coller et voilà vous mettez move up c'est toujours le premier dans votre animation vous l'appelez trigger vous faites rigid body là on s'en fout vous mettez juste trigger ici une fois que ça c'est fait on va pouvoir il faut juste aller dans et vous mettez no roundtable ici la petite case et ensuite vous pouvez grossir on va le grossir vous grossissez toc on met un peu de ce côté là et ensuite on va le dupliquer pour l'autre voilà on va le déplacer tout au dessus vous êtes voilà il faut que ça c'est fait ça vous le remettez autre part peut-être plus pour la trappe de ce côté là donc voilà vous relaissez ça simplement du coup va falloir modifier en fait votre fichier animateur des objectes donc celui ci simplement le recouper et leur met au bon endroit parce qu'en gros les valeurs ici 2 et 0 0 0 elles ont changé maintenant c'est plus 0 c'est 1 parce qu'on a rajouté un objet donc 1 1 et là c'est plus 2 c'est 3 enfin il me semble que ça doit être ça 0 1 2 3 donc c'est bien ça et 0 1 voilà puis après c'est bien réservé voilà simplement changer pour dire que ce soit nickel propre si vous avez vraiment suivi ce vidéo je sais que ça a été un peu dans n'importe quel sens c'est pas super structuré parce que c'est aussi assez assez compliqué en fait il ya plein d'aller-retour vous voyez ça va dans tous les sens tout ça donc j'espère que ça a été clair si vraiment c'est pas clair dites le moi dans les commentaires et j'essaierai de refaire une vidéo plus claire avec des vrais exemples de map et tout normalement vous pouvez vous en sortir si vous suivez bien l'ordre les chemins ou décrivez bien votre script le pas de fautes parce que si j'en ai genre juste ça là ça va ça bug il faut vraiment qu'ils aient aucune faute et si tout tout est bien mis normalement il n'y aura pas de pas de souci voilà donc j'espère si vous a plu j'espère ça pas été trop long non plus pour ceux qui sont intéressés et j'ai sorti un nouveau pack qui s'appelle le pack de pommes de terre sur la site de la fabrique vous pouvez le télécharger il ya plusieurs bâtiments plusieurs objets des ventilateurs des moteurs tout ça voilà ce qui ont été chargés sont plutôt contents apparemment du pack il est installé sur la map est justement il y avait des animations en gros à faire pour ceux qui ont acheté le pas qui voudraient valider les animations vous simplement faites vous enfin copiez ce qu'il ya dans le fichier animatif d'objets et le mettre dans la map et le fichier mode desk le mettre dans la map ce qu'on a fait à la fin de la vidéo voilà donc moi j'ai terminé je vous dis à très bientôt et bon courage à vous